Hello, moi c'est Drop et mon but dans la vie c'est de voyager. Sauf que, comme ça, ce n'est pas facile. Faisons de plus amples présentations. J'ai un volume V et quand je suis posée sur une surface, je m'étale sur le support sur un diamètre D en formant avec le sol un angle θ. Ces D et ces θ peuvent changer selon le support sur lequel je me trouve. Pour mon voyage, comme je ne savais pas trop par où commencer, j'ai fait appel à des scientifiques. Hello Drop, enchanté ! Pas de problème, on va faire tout ce qu'on peut pour te faire voyager. Moi, je suis une goutte d'eau minérale, donc j'ai plein d'ions. Et apparemment, c'est très utile, parce que ça veut dire que je suis susceptible au champ électrique. Alors, l'idée est la suivante. Nous avons commencé par vérifier que Drop est effectivement susceptible au champ électrique. Pour cela, nous allons lui appliquer une différence potentielle selon les dispositifs suivants. Je suis donc devenue un condensateur. En effet, ici, le condensateur est formé d'un côté par la plaque de cuivre sous tension et de l'autre par Drop qui est à la masse. Et entre les deux, on retrouve bien un isolant qui est notre film alimentaire. Tu as aussi remarqué que tes dimensions ont changé, tu t'es étalé sur la plaque. En fait, voilà ce qui se passe. Ce sont les ions qui étaient en toi, qui par le biais des forces électrostatiques, ont cherché à maximiser leur surface de contact avec le métal sous tension, et donc à augmenter la surface du condensateur. Oui, mais bon, ce n'est pas comme ça que je vais parcourir le monde, moi. En effet, c'est cette propriété, l'électromouillage, que nous avons utilisé pour te faire bouger. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons te construire une piste et te faire t'étaler successivement sur chacun des rails, les uns après les autres, pour te faire avancer par petits pas. Comme dit Clément, nous te posons sur le premier rail à tension nul, puis nous imposons un potentiel sur ce rail et sur son voisin. Puis, on éteint le potentiel sur le premier rail, et on espère que tu glisseras jusqu'au suivant pour maximiser la surface du condensateur. Si tout se passe comme prévu, alors c'est gagné ! Tu pourras voyager en suivant tous ces rails ! Bon, ça, c'est la théorie. Mais est-ce que ça marche ? On a essayé sur une première piste et... Ça n'allait pas. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Je m'étalais, mais pas dans le bon sens. Donc je ne touchais jamais le rail suivant. On a donc changé la forme des pistes, ainsi que le film isolant utilisé. En théorie, ces nouvelles pistes devraient permettre à Rob d'empêter plus facilement sur le rail suivant. Sauf que là encore, je ne bougeais pas. Nous nous sommes alors replongés dans la bibliographie, et nous avons découvert que tout le monde utilisait des tensions alternatives, alors que notre générateur à nous ne délivre que des tensions continues. Mais sauf qu'il nous fallait un générateur alternatif qui est capable de monter jusqu'à 200 vols au moins. En attendant de voir ce générateur, nous allons allumer et éteindre, allumer et éteindre notre générateur temps continu pour simuler l'alternatif. Et là, miracle ! J'ai commencé à bouger. Un peu. Globalement, en commençant à cheval sur deux rails, je pouvais avancer sur le deuxième rail. Pas plus loin. L'écart entre les pistes était trop large, 200 micromètres. Je ne pouvais pas les franchir. Nous avons reçu un générateur flambant neuf, mais le résultat était sans appel. Je ne pouvais pas franchir cet espace. En fait, nous avons plusieurs idées concernant les causes de ce faible déplacement. Premièrement, l'espace entre les rails est trop large. Il faut donc changer notre façon de les fabriquer. Car ici, il s'agissait des circuits imprimés dont on ne peut pas descendre en dessin de 200 micromètres. Drop accroche encore beaucoup trop à la surface. Il faudrait donc une surface encore plus hydrophobe que le PDMS utilisée. On penserait notamment à spincotter les pistes avec du téflon. Ce serait l'idéal. Et enfin, la forme des rails peut aussi être modifiée. Sur certaines publications, ils utilisent des motifs carrés. Il serait éventuellement intéressant d'explorer cet aspect-là. Mais rassure-toi, Drop, c'est possible. Une équipe américaine a réussi à faire bouger ses gouttes en utilisant l'électromouillage de façon très efficace et pour le moins impressionnante. Sous-titrage Société Radio-Canada